Un grand vide, les poignants confessions de Roman Boringer sur l'abandon de sa mère. À l'affiche du film Petite, Roman Boringer a endossé un rôle qui lui a rappelé son triste sort. La comédienne a en effet été abandonnée par sa mère, alors qu'elle n'avait que quelques mois. Dans un entretien accordé au magazine Version Fémina, elle a évoqué ses souvenirs douloureux. Pour Roman Boringer, la fiction a rejoint la réalité. En acceptant le rôle de Camille, une éducatrice qui accueille dans son centre une adolescente enceinte, la comédienne de 49 ans a ravivé des souvenirs douloureux. Elle, qui fut abandonnée par sa mère biologique alors qu'elle était âgée de 9 mois, sera en effet à l'affiche de Petite, réalisée par Julie Lera Gersant. Au-delà de mon personnage, j'étais très remué par elle l'histoire de cette adolescente qui attend un enfant dont elle ne veut pas. À confier au magazine Version Fémina celle qui a été bouleversée par un scénario lui rappelant sa propre vie. Il y avait une telle gémélité avec ce que j'ai vécu, avec les thèmes qui me taraudent et irriguent ma vie. La maternité, la transmission, la fragilité du lien mère-fille, la construction de l'adulte qui a eu une enfance cabossée. Fière de son parcours de mère Dans la suite de cet entretien, Romane Boringer a évoqué ses blessures qui ne se sont pas encore cicatrisées, alors même qu'elle a donné naissance à deux adorables enfants, Rose en décembre 2008 et Raoul en août 2011. Un grand vide et une grande force, mentionne-t-elle au moment de décrire la trace qui reste de son passé. Et d'expliquer pourquoi, j'ai eu une maman d'adoption qui compte énormément, mais l'abandon initial a accentué les interrogations que se posent beaucoup de femmes sur leur légitimité en tant que mère. Chaque jour passé auprès de mes enfants me fait me dire que je ne m'en suis pas si mal sorti. Et finalement, savoir que je n'ai pas reproduit le schéma, que j'ai réussi là où ma mère avait échoué, m'a rendu plus forte. Un mental d'acier qui fait la fierté de son père, Richard.